C'est très heureux de ces 13%, mais enfin c'est pas ça qu'il va commencer là, mais aussi ce que vous avez dit entre les sciences et les sciences, c'est plutôt entre raison et question, parce que quand même, quand on parle de la science, on parle des scientifiques, des scientifiques qui sont 100 000 en France, ils traitent une petite partie en fait de ce que l'humanité traite au quotidien, de ce que les Français traite au quotidien en termes de problèmes. Il y a des petits scientifiques aussi dans d'autres pays qui ont envie de se rechercher à l'organisation de l'humanité, ils nous assurent en proportion en France et en Europe, par rapport à la population, ils sont à l'échelle mondiale, c'est encore moins, c'est pas plus. Donc c'est un premier élément. Ils ne tiennent qu'une petite partie des problèmes, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que les écolos depuis les années 70 avancent pour une tonne de propositions. Alors pourquoi est-ce qu'on considère que ce n'est pas sérieux ? C'est ça la question qui me semble intéressante. Qu'est-ce qui est sérieux et qu'est-ce qui n'est pas sérieux, mais surtout qui est-ce qui décide de ce qui est sérieux et de ce qui n'est pas sérieux ? Je vous disais tout à l'heure dans le réalisant d'Avec Renault que ce Sim Tank explique que ce qui est sage, donc sérieux, c'est la voiture à l'économie et ce n'est pas sérieux. Donc ça, c'est une configuration assez classique de controverses environnementales, des commerciaux, des commerciales et plus généralement, disons, de parfois de controverses sociales. C'est-à-dire que les économistes syndicalistes, ce n'est pas sérieux, les économistes, ce n'est pas sérieux, mais par contre l'État, c'est sérieux, l'économie, c'est sérieux. Bon, donc la question, elle est, on retrouve cette question de qui tient le dispo, qui arrive à passer pour sérieux auprès de quelle quantité de population, de telle manière à finalement continuer à garder une barre du pouvoir plutôt que de changer. À un certain moment, il faudrait que le sérieux change un peu de côté et je pense que, justement, ce qui, depuis quelques années, on va dire, c'est pourquoi tout le monde est obligé de se justifier au moins un petit peu par rapport à l'écologie, c'est que le sérieux a changé de côté, c'est-à-dire que tous les gens qui rigolaient en disant l'écologie, ce n'est pas grave, ça n'inquiétait pas, on va s'en sortir, enfin, on connaît la litanie de toutes les objections, aujourd'hui, ils sont un peu poincés, ils sont obligés d'être un peu plus sérieux, justement, d'argumenter un tout petit peu plus, de ne pas se contenter, de dire que ce n'est pas sérieux, ils sont obligés d'aller un peu sur les chiffres, s'aperçoivent quand même pas, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué, donc vos solutions, elles ne marchent pas, donc il faut d'autres solutions, et là, on commence à, disons, pour moi, dans mon perspective, aller sur des choses plus sérieuses. On voit dans ce que vous dites, Fabrice Flicot, que la résolution des problèmes causés par l'évolution du climat et par le réchauffement climatique se fait à plusieurs niveaux, il y a celui des entreprises, vous y êtes revenu à plusieurs reprises, il y a aussi celui des États, et c'est peut-être là aussi que nous en trouve la clé principale, aussi le chemin, des discours, le discours écologiste, on parle de cette émission, une émission parfois de dominants, il est à la fois d'un côté scientifique, on va appuyer vers la raison, de l'autre vers l'émotion, tout ça semble à vous entendre qu'insuffisant, on y revient, qu'est-ce qui manque ? Il manque, par rapport à ce que vous disiez, Marc, sur l'idée que les écologistes, c'est juste un discours égochiste et d'alerte, il manque la mise en valeur, au fond, de tout ce qu'ils ont pu faire dans les territoires, c'est-à-dire qu'il y a une réalité, en fait, de l'action écologique des territoires, notamment par des élus verts, des élus écologistes au sens large, mais surtout des élus verts, qui ont fait des choses assez remarquables sur la pensée sur les transports, la question de l'aménagement du territoire, la question de l'agriculture en ville. Sur l'aménagement du territoire, on peut dire qu'il y a déjà une action écologique qui a été portée, et en quelque sorte, le discours ne s'est pas fait. Et ça, c'est aussi illustratif, au fond, de ce qu'on est en France, c'est-à-dire qu'on adore avoir effectivement des discours très symboliques, des discours antagoniques, et le discours de la réalité de ce qui a déjà été fait, et de ce qui reste à faire, et le discours qui implique l'action. On parle de discours efficace ou pas, au début de l'émission, et je me disais, qu'est-ce que c'est qu'un discours efficace, en fait ? Est-ce que c'est un discours qui convainc l'auditoire, là, dans le court terme, ou est-ce que c'est un discours qui enclenche quelque chose, une nouvelle grille, pour dire l'efficacité du réalisme, une nouvelle manière de dépenser l'argent, une nouvelle manière de faire de la hiérarchie, de la recherche ? Donc on doit se poser la question du discours efficace, qui le porte efficacement. Du coup, moi, je réinsiste, on a pas mal parlé des entreprises, moi, je réinsisterais volonté sur le changement générationnel, peut-être qu'en vieillissant, je me convainc que c'est aux autres de faire, mais c'est pas vraiment qu'un... Ce qui me semble important, c'est qu'on voit bien, par exemple, il y a eu ce manifeste des étudiants de grandes écoles, portés, par exemple, qui disaient, moi, je veux pas aller dans une entreprise, si quelque part, elle ne reprend pas à son compte les questions écologiques. Donc il y a quelque chose qui bouge autour de remettre la question écologique au centre, lorsqu'on est en train de faire sa vie, qu'est-ce qu'une vie réussite ? C'est ça le discours qu'il faut faire évoluer. C'est pas avoir du pouvoir pour que la planète continue à se réchauffer, c'est avoir du pouvoir autrement. Parfois, il y a... Oui, moi, je vois rapidement quelquefois... Bon, non, je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je dis. Ayons un discours un peu plus positif, montrons ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait, et croyons un tout petit peu à notre capacité, parce qu'il y a quand même un peu d'optimisme. Alors, on va se quitter sur cette note optimiste après ce débat dans le grain à moudre d'été sur France Culture. Merci à tous les trois. Lucille Schmitt, cofondatrice de la Fabrique écologique, Marc Foncaf, professeure au Collège de France, et Fabrice Filippo, philosophe, maître de conférence à l'Institut Mines Télécom. Merci également à l'équipe du grain à moudre d'été, Marguerite Caton, Léa Capuano, Marco Leridon, Roxane Poulin, et Valentin Berg, réalisation ce soir, Thomas Jost, Nivant Monde, Anthony Thomasson. Pour réécouter cette émission, deux possibilités, l'application Radio France et le site franceculture.fr. Restez avec nous dans une minute. Le programme continue. Matière à penser, ce sera avec Patrick Bouchon. Il y a des accords. On est dans le fantasme total, dans le sens où... Alors, le cas de la St-Unie, évidemment, de l'attirer avec Trump, puisque Trump s'est engouffré dans cette espèce de brèche, je ne sais pas, je trouvais le jour où le Brexit, c'était formidable, si on avait signé un accord de l'Union Machan, l'objectif de notre œuvre, c'est bien, c'est détruire l'Union européenne. Oui, mais non, il m'intéresse considérablement, si il m'a fait photographier avec Carmen, très bien, mais dans la dimension politique, le coup, on m'avait commis qu'il intéressait moins que l'idée de renforcer un coin dans l'Union européenne. Donc, lui, c'est un petit peu un cas à part. Cela dit, même dans ce cas-là, il a déjà pensé dire qu'il était sûr qu'on a un accord de l'Union Machan, je pouvais dire que ce n'était pas assez d'un accord, mais qui ont choisi des humains à l'exemple, les communautés, les reclores, etc., et que, bien évidemment, les espéraniens ou les compagnies américaines auraient lancé au fameux NHS, le service de santé britannique, et qu'on allait pouvoir entrer dans le système public de santé. Donc, on veut dire que ça n'a pas eu de plus de succès dans l'opinion britannique. Déjà, même de ce côté-là, il y aura un problème. Et puis, surtout, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les interlocuteurs auxquels on pensait en trop, comme les pays du Commonwealth, et depuis comme l'Echine, ne se sont absolument pas précipités pour dire, mais non plus, bien sûr, allons-y, les Australiens, par exemple, sont tout à fait contre l'Elexine. Il faut en être conscient, et on dit plusieurs fois pendant la campagne, on préfère dire, mais non, mais non, on est en train de négocier, on a un accord, on a un échange avec tout l'Union Européenne, dans son ensemble, c'est ça qui nous intéresse. Quel est l'intérêt en parallèle dans le cadre des négociations, juste avec l'Union Européenne ? En tout cas, l'Inde, c'est très intéressant aussi, c'est ça aussi, c'est une partie des fantaises, les nouvelles, les puissances émergentes, nos liens historiques, on va avoir des relations formidaires avec l'Inde. Thérèse Amé est allée au voyage officiel pour prendre un nombre de 1917. Le premier ministre indien, qui est le même, comme le ministre actuel, lui a dit, écoutez, vous allez commencer par vous dire le nombre de visas que vous envoyez pour les ressortissants indiens, puis on discutera après d'un accord de libre-échange. Et donc, la première fois, c'est qu'un autre, on va même commencer. Donc, on est vraiment dans l'ordre du fantasme de l'entreprise européenne, c'est la moitié des échanges. Merci, on a joué. C'est sur cette perspective qu'il y a vraiment dans l'ordre de l'art de sa place. C'est sûr, c'est sûr. Avec un cabron sport, une calandre personnalisée et des modèles et un pouvoir de 20 pouces, le remessant pour l'art de l'économie et le comptant. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.